Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est La Haute-et-Tout, comment allez-vous ? Ecoutez, en fait vous avez beaucoup rire, et même moi-même je vais rire aujourd'hui, je vais vous faire cette petite vidéo. J'avais posté en fait un tweet au niveau, comment ça s'appelle, d'un gameplay, en l'occurrence j'avais dit que j'avais fait une implacable, enfin vous allez comprendre pourquoi. J'avais dit que j'avais fait une implacable solo, etc, que j'avais trop le seum parce que j'aurais pu faire le premier soit titre nucléaire ou équivalent, soit disant. Alors j'ai pas compris le délire, c'est quoi, équivalent nucléaire, etc. Mais faire la première, au moins le premier titre nucléaire, et j'avais dit que malheureusement j'avais fait la vente parce que durant la deuxième mi-temps, j'avais fait implacable et j'étais mort. Mais, 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 je m'étais rappelé que quand j'avais fait en fait ma série tout simplement, c'était qu'en deuxième mi-temps, et j'avais oublié la première mi-temps. Et la première mi-temps en fait je fais 13 kills, donc en clair vous allez rire les potes, mais normalement c'est moi qui ai le world first. J'étais mort de rire parce que tout simplement vous allez voir en plus au niveau et au niveau des armes, j'arrête pas de les récupérer. J'étais level 8 en fait quand je l'avais fait, et en fait c'était quoi, au bout de ma troisième, quatrième game, en fait j'avais fait le titre nucléaire. J'avais fait plus de 30 kills à l'arme sans mourir, malheureusement c'était pas avec la même arme, tout simplement parce que j'avais pas déjà première des choses la bonne arme. niveau nucléaire, et ensuite de cela, j'avais pas le spécialiste qui me permettait d'avoir beaucoup plus de munitions dès le début. Donc malheureusement j'ai pas de bol, bon ça reste un titre nucléaire dans ma tête. En fait en réalité c'est moi qui ai le world first, sans que je le sache, en fait je me suis fait pigeonner mais totalement comme un con, avec cette histoire de, oui si tu arrives en deuxième mi-temps, bah ça coupe tes médailles etc. En fait j'avais fait plus de 30 kills, j'avais fait ma médaille en fait en nucléaire. Malheureusement j'ai pas eu cette chance là, j'étais un peu débile parce que j'aurais pu le poster sur Youtube, étant considéré comme le premier mondial à l'avoir posté, à avoir tout simplement le titre nucléaire, à avoir fait 30 kills à l'arme sans mourir, je trouvais ça un peu dommage. Après voilà tant pis, je me suis fait avoir, je me suis fait avoir, ça m'apprendra. Voilà, la prochaine fois je regarderai mes gameplays scrupuleusement tout simplement, et puis j'espère en tout cas que le gameplay va vous faire plaisir. En plus c'était en solo, je tiens à vous le dire, ouais c'était du solo, j'étais level 8 solo, et j'ai fait un plus de 30 kills à l'arme sans mourir, et sans silencieux, sans rien, sans avoir de fantôme. C'était voilà, à l'arme tout simplement. En tout cas j'espère que le gameplay va vous faire plaisir. Niveau sujet de la vidéo, donc ça va être comment bien faire une nucléaire hyper facilement, je pense que je suis quand même assez bien placé, étant donné que déjà que j'ai raté la double, que j'ai raté la... en fait non, j'ai juste raté la double tout simplement, j'ai raté beaucoup de doubles nucléaires solo, ça j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, et surtout le fait est que c'était un jeu où il ne faut pas trop trop rusher, bon là c'était au début, donc les gens ne connaissaient pas forcément, donc rushaient pas mal, malheureusement c'est un style de jeu où il ne faut pas trop rusher, où il faut être un peu plus en temporisation, ce n'est pas comme sur Black Ops 3 où tu peux en voir 3 devant ta gueule, et tu peux quand même fumer les 3, là on est sur un call-off où c'est beaucoup plus compliqué. Après peut-être je dis ça parce que c'est le début du jeu, et je ne connais pas forcément très bien le jeu en soi, mais il y a quand même des choses à faire, on va dire niveau temporisation, il va falloir vraiment être très cool, pas trop 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 rusher, pas être trop agressif comme je le suis, et pourtant ce gameplay là, voilà quand je fais le titre nucléaire en solo, c'est du pur rush, vous allez voir que c'est vraiment du rush, je suis très agressif, et pourtant il ne faut pas que je le sois, tout simplement parce que la régénération est très très lente sur ce jeu, il faut le savoir, c'est une régénération hyper lente, ce qui est un peu dommage, parce que j'aurais préféré en fait que la régénération soit un peu plus rapide, pour pouvoir enchaîner les adversaires beaucoup plus rapidement, donc en fait si tu veux enchaîner, il ne faut pas te prendre de balles, ce qui en fait est encore plus compliqué que d'habitude, tout simplement si tu te prends une balle, et que tu vas te retrouver devant un petit groupe de 2 ou 3, tu as intérêt à être très discret, de ne pas les prendre de face, et plutôt chaque fois les prendre, tout simplement derrière le spoon, et puis être capable de les enchaîner beaucoup plus facilement, et d'être capable de finalement débloquer sa nucléaire, après si vous voulez débloquer le titre nucléaire, il vous faudra bien évidemment jouer avec le spécialiste, il est beaucoup plus simple de jouer avec, après si vous voulez tout simplement débloquer la nucléaire normale, en fait la bombe atomique avec l'arme adéquate, bon déjà la première des choses que je pourrais vous dire, c'est déjà jouer avec pillard, tandis qu'avec le titre nucléaire, ce n'est pas forcément obligatoire, mais qu'avec la bombe nucléaire, il faut être beaucoup plus discret, il faut chaque fois jouer avec la même arme, pour la réaliser, et surtout gérer bien vos déplacements, choisissez votre arme la plus judicieuse, je vous conseille la NV4, ou sinon la FHR. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un maximum de like s'il vous plaît, et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501